On se retrouve sur cette première vidéo de cette trilogie consacrée à l'automatisation de SAP. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment on crée des macros, des scripts directement dans SAP, comme on les enregistre. Dans la deuxième vidéo, on va voir comment on peut lancer nos macros à partir d'un fichier Excel. On va être capable de relier un fichier Excel à SAP. Dans une troisième vidéo, on va aller encore plus loin dans l'automatisation pour automatiser encore plus notre extraction depuis SAP et notre fichier Excel. Les vidéos durent entre 20 et 30 minutes. C'est un format assez court. Le but, ça va être de tenir rapidement des compétences qui permettent d'automatiser ces process répétitifs sur SAP. Sans plus attendre, on va directement se retrouver sur SAP. On va pouvoir commencer à voir ensemble comment on crée des macros directement dans SAP. Du coup, première étape, il faut autoriser le scripting, autoriser les macros. On va aller sur les petits trous crantés ici et on va aller dans Options. En fonction de votre thème, les options peuvent être placées dans un endroit différent. Mais globalement, si vous avez le thème par défaut, ça va être à ce niveau-là. Il va falloir que vous alliez dans les SAP GUI options. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous allez dans Accessibilité et Scripting et dans Scripting. Ici, vous allez cocher la case Autoriser le scripting, ce qui vous permet de créer des macros. Et les trois cases suivantes, vous allez les décocher. Globalement, ça permet de vous avertir quand vous allez connecter une macro, quand vous allez connecter un script à SAP. Mais comme, normalement, vous allez faire tourner vos propres scripts, il n'y a pas besoin que vous ayez ce petit message. Ça rajoute sinon un message à autoriser. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, vous allez Apply vos Settings et vous allez cliquer sur OK. Vous avez donc maintenant autorisé les macros sur SAP. Donc, maintenant, on va pouvoir voir comment créer notre macro. Donc, vous allez encore une fois retourner sur notre menu au niveau des petites roues crantées. Et vous allez aller dans le menu Script, Recording and Playback. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a trois boutons qui apparaissent. Alors, le premier bouton, le bouton vert, il permet de lire votre script. Une fois que vous avez créé votre script, vous allez pouvoir le lire à partir de ce bouton-là. Deuxième bouton, le bouton rouge, il permet tout simplement d'enregistrer le script. Et ce bouton-là, ce bouton carré, permet d'arrêter votre script. Tout simplement, quand vous avez fini d'enregistrer ce que vous vouliez enregistrer. Et donc, on a un peu plus d'options quand on clique ici, d'accord ? On a d'abord une première case où on va pouvoir indiquer tout simplement où on veut sauvegarder notre script au moment de l'enregistrement. Donc ici, on voit que je l'enregistre au niveau de mon bureau et je vais l'appeler test1. Voilà. Point VBS, il ne faut pas modifier, c'est tout simplement l'extension du script. Le script, du coup, qui se sauvegarde en point VBS. Ok, donc on a tout préparé pour enregistrer nos macros. Maintenant, on va pouvoir enregistrer notre première macro sur SAP. Donc, avant de l'enregistrer, il faut savoir, on se décide sur ce qu'on a envie d'enregistrer, d'accord ? Il faut bien savoir toutes les étapes parce qu'une fois que vous avez lancé le processus d'enregistrement, toutes vos actions, tous vos clics seront enregistrés. Donc, il faut mieux savoir à l'avance ce que vous allez vouloir enregistrer. Ok, tout simplement. Ce qu'on a envie de faire là, ça va être de récupérer une table qui nous donne des informations sur un certain produit, d'accord ? On a envie de savoir toutes les livraisons qui contiennent ce produit dans un certain intervalle de temps, d'accord ? Tout simplement. Je reviens sur mon menu avec les petites roues crantées. Je vais dans script, record, again, playback et du coup, je vais cliquer sur le bouton rouge pour commencer à enregistrer mon script. Donc là, toutes mes actions sont enregistrées. Je peux voir d'ailleurs qu'il y a ce petit symbole qui s'est mis en place qui nous indique que SAP GUI est en train, que la macro est en train d'être enregistrée. Donc, je vais pouvoir taper ma transaction. Donc là, VL06. Donc, je mets « slash n » au début pour, si jamais on s'est connecté sur une transaction et qu'il y avait déjà une transaction d'ouverte, ça va nous permettre de revenir sur l'écran d'accueil. Hop, je lance ma transaction. Je vais dans ce menu-ci. Donc là, je vais pouvoir mettre tous les paramètres que je veux. Donc, quand je veux indiquer un paramètre, il faut bien enlever ce qu'il y avait déjà, d'accord ? Et tout réécrire le paramètre. Donc là, je mets le 0402 2018. Hop, 2018. Et ici, voilà, je viens vraiment tout effacer pour remettre, pour que le script le prenne bien en compte. Hop. Et ensuite, du coup, je veux voir pour un produit en particulier. Donc, je vais mettre son code interne. Voilà. Hop. Donc, une fois que j'ai mis toutes les informations que je veux, et si jamais il y a deux informations que je ne veux pas, et dans lesquelles il y a une information qui est renseignée, il faut bien la supprimer, d'accord ? Donc, je lance ma transaction, Execute. Donc là, je me retrouve avec plein d'informations. Moi, j'en veux que certaines. Donc, j'ai déjà créé un layout, d'accord, que j'ai enregistré. Donc, je veux que ce soit ce layout-là, Test1, FR, Volume. Donc, je le sélectionne. J'obtiens uniquement les informations qui m'intéressent. Donc, maintenant, je vais exporter ces informations. Donc, je vais dans cette icône-là, Spreadsheet, qui me permet d'exporter vers un fichier Excel. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc là, j'ai deux informations. La première, donc, le dossier vers lequel je vais exporter. Donc, je veux que ce soit vers mon bureau. Et la deuxième information, c'est le nom du fichier. Donc, je vais l'appeler Export.xlsx. Donc, c'est important de toujours bien réécrire, ok, les informations pour que le script les prenne bien en compte. Et que si jamais il y avait d'autres informations à la base, c'est bien les informations que vous avez renseignées maintenant qui vont être prises en compte. D'accord ? Et ensuite, je clique sur Replace. Si jamais j'ai déjà fait un export, ça va nous permettre de remplacer l'export qui est déjà présent, d'accord ? De l'écraser. Sinon, il y a un deuxième export qui va se générer à côté. Donc, ça va créer plein de fichiers différents et des noms différents. Donc, bien cliquer sur Replace. Donc, ça, j'autorise. Je ne peux pas avoir la permission d'écrire. Oui. Et voilà. Du coup, j'ai mon export qui s'ouvre directement. Voilà. Je vois toutes les informations dedans. Et du coup, je viens arrêter mon script en cliquant du coup sur Stop Recording. Voilà. Et donc, on voit ici que notre macro s'est bien arrêté. D'accord ? L'enregistrement de la macro s'est bien arrêté. Et on a un fichier ici qui a été créé qui naît notre fichier de macro. Et voilà. On a créé ensemble notre première macro sur SAP. Et maintenant, on va voir ensemble comment lancer cette macro. Et on revient donc sur le menu. Le même menu que tout à l'heure. On va dans Script Recording and Playback. Et on va du coup cliquer sur Playback Script. Ok. Et maintenant, du coup, on va pouvoir ouvrir le fichier qu'on vient tout juste de créer. La macro qu'on vient tout juste de créer. On clique sur Open. Et voilà. Automatiquement, vous voyez le petit symbole en bas à droite qui nous montre que la macro est en train de tourner. Et voilà. Presque fini. L'export. Donc, tous les paramètres qu'on a bien mis en place. Et le fichier, l'export qui s'ouvre à la fin. Et voilà. Donc, je ferme ça. Là, on voit que c'est revenu à zéro. Et qu'à ce niveau-là, le script n'est plus en train de tourner. Donc, ça veut dire que notre macro a été terminé avec succès. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la macro, dans le fichier. Pour pouvoir modifier éventuellement quelques informations si on a besoin de modifier un petit peu notre macro. Et vous allez voir que ce qu'on a vu précédemment, ce que je vous avais expliqué, comme quoi il fallait bien enlever tous les paramètres qu'on n'avait pas envie. Et bien réécrire les paramètres importants pour nous. Vous allez voir que ça, pourquoi ça, c'est important. Donc, pour voir le code au niveau de notre script, de notre macro et pouvoir le modifier, on va faire clic droit sur la macro et aller dans Edit. Donc, ça va nous ouvrir le bloc-notes, d'accord, qui permet de voir tout le code. Alors, je peux comprendre que ça puisse paraître au premier abord assez flou, assez compliqué à comprendre. Mais en fait, je vais vous expliquer et vous allez voir que c'est en fait assez simple de comprendre ce qui se passe quand la macro tourne et de comprendre le code. Globalement, on a une première partie à ce niveau-là qui nous indique tout simplement la manière dont se connecte notre macro à SAP. Donc, ça, c'est uniquement pour la connexion, d'accord ? Donc, pas besoin de comprendre en précision ce qui se passe derrière, c'est uniquement pour que la macro se connecte à SAP. Ensuite, tout le bloc, en fait, avec des sessions points, tous les sessions points ici, c'est le code qu'on a enregistré avec notre macro. Ok. Donc, première ligne, en fait, tout simplement, c'est des coordonnées pour indiquer la taille de notre fenêtre, d'accord ? Tout simplement. Deuxième ligne, donc vous voyez, c'est la transaction qu'on a indiquée, slash nvl06. Ensuite, deux boutons ici qui sont juste des boutons d'exécution. Ensuite, on a ici la première date qu'on a rentrée, vous voyez, la deuxième date qu'on a rentrée, et le produit qu'on a recherché. C'est pour ça que c'est très important de tout bien réécrire, c'est parce qu'après, ici, on va pouvoir modifier cette information-là. Ensuite, du coup, encore une fois, on a juste des boutons qui sont exécutés, d'accord ? Et on arrive jusqu'à notre transaction finale pour l'export, en fait, l'export de notre table. Et on voit ici, du coup, le chemin qu'on a mis, qu'on a indiqué, ainsi que le nom du fichier. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important de bien reprendre dans les champs, de reprendre entièrement les champs et d'indiquer ce qu'on veut. Ça permet après de modifier. Donc là, par exemple, on va modifier, et là, on va indiquer, par exemple, 2020, d'accord ? Et ici, alors ça, on ne va pas changer, mais par exemple, on va l'appeler export2. Voilà. Et on va venir sauvegarder, d'accord ? Save, ctrl, s. Maintenant, du coup, on revient sur SAP, et on va venir exécuter la macro qu'on vient tout juste de modifier. Hop, script recording and playback, comme tout à l'heure. On vient ouvrir notre macro. Et voilà. Donc, vous voyez, 2020 ici. On voit bien que l'information a été modifiée. Et ensuite, l'export de la table. Vous voyez, export2.xlsx. Et donc, l'export qui s'ouvre. Voilà. Et du coup, l'export2 qui s'est bien sauvegardé ici, comme on l'avait indiqué. Voilà. On a pu, du coup, voir ensemble, d'abord, comment autoriser les macros sur SAP, comment construire une macro sur SAP, comment lire les macros, et enfin, comment modifier un petit peu le code dans la macro pour facilement modifier les paramètres en fonction de nos besoins. Dans une seconde vidéo, on va pouvoir voir, du coup, on va aller beaucoup plus loin, et on va voir ensemble comment connecter ce script, cette macro, directement à une feuille Excel, ce qui va nous permettre de lancer directement la macro à partir d'une feuille Excel. Donc, ça va être beaucoup plus puissant, parce qu'actuellement, voilà, il faut rentrer dans l'SAP, il faut lancer la macro, etc. C'est pas très efficace. Vous allez voir, connecté à une feuille Excel, on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et après, les détails, vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire, on va l'aborder dans une troisième vidéo. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a aidé. J'espère que vous avez déjà des idées pour des scripts que vous allez pouvoir implémenter, qui vont pouvoir vous faciliter la vie. N'hésitez pas à commenter pour dire quel process vous allez automatiser avec ces macros, et si ça vous a été utile. Merci à vous.